Bienvenue, vous êtes sur MyACV, je vais vous présenter un nouveau produit de la gamme SwitchBot, le Hub 2. Ce qui est intéressant avec ce petit Hub, c'est qu'il est aussi compatible Matter, donc ça va me permettre de faire un premier pas dans l'univers, dans l'écosystème Matter. En plus de cela, depuis début juillet 2023, le SwitchBot Lock est compatible Matter à travers le Hub 2 et on va voir un peu comment ça va se passer. Bien entendu, si vous avez apprécié ce contenu, pensez bien à liker, partager, commenter et à vous abonner. Merci beaucoup. Alors petite info pour ceux qui veulent en profiter, vous avez les Prime Days qui va se finir le 11 ou le 12 juillet si je ne me trompe pas. Vous allez pouvoir profiter d'une petite réduction si vous le souhaitez pour les SwitchBot. Il y a tout ce qu'il faut dans la description avec des codes qui peuvent vous faire gagner encore 5% par rapport déjà aux offres de réduction qui sont déjà proposées, que ce soit sur Amazon ou sur le site de SwitchBot. Voilà, donc si vous voulez en profiter, allez-y, c'est cadeau. Alors comme d'hab, on va faire un petit tour d'horizon de ce device. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un Hub tout simple, c'est un petit boîtier qu'on va poser et basta, mettre de côté. C'est un Hub qui va nous permettre aussi d'afficher la température, l'humidité et il a aussi un capteur de lumière. Donc regardez, l'affichage est là, avec un rétro-éclairage plutôt sympa. Donc vous avez l'humidité en haut qui fait 54% et 28 degrés dans le bureau. C'est un petit peu normal parce que c'est fermé, il fait chaud et voilà. Vous avez ici, là en bas, vous avez les boutons On et Off qui sont tactiles. Regardez, je vais essayer d'appuyer. Vous pouvez faire, ça fait un petit bip à chaque fois que ça se passe. Là ici, c'est le Off qui va nous permettre d'éteindre ou d'allumer. Donc vous voyez, hop, hop. Mais ces petits boutons tactiles sont programmables. Alors malheureusement, pas programmables à travers Matter, ce qui est un petit peu dommage, j'espère que ça viendra. Mais programmable avec un IFTT par exemple. Donc on va faire vite fait le petit tour. Donc vous voyez, voilà, il le résume un petit peu à ça. C'est un Hub qui fait pas mal de choses tout en un. Et c'est pas seulement un petit boîtier. Vous avez, voilà, l'affichage de la température et de l'humidité. Il y a aussi un capteur. Je sais pas s'il le montre par là. Mais c'est, voilà, il y a aussi un petit capteur de lumière. Et il est ici. Il semblerait que, ben voilà, là, c'est les sondes de température et d'humidité. Voilà à peu près pour faire à peu près le tour de cet appareil. Donc il est pas forcément très gros. Il fait la taille du SwitchBots Meter Plus à petit peu près. Vous avez le petit claplet ici. Et l'alimentation se passe par un petit câble ici. Comme vous pouvez le voir, regardez, je vais vous montrer à la fin le package. Tac, 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 tac. Voilà, vous avez les petits trucs de base. Voilà un petit peu le truc avec une alimentation par câble USB et un power adapter. Voilà, en gros, pour le petit tour d'horizon de ce device. Alors maintenant, nous allons basculer sur l'application Android SwitchBot pour voir un peu comment ça se présente. Alors je vais pas vous montrer la phase pour ajouter l'appareil au niveau de l'application parce que c'est très simple pour mettre le Hub 2. Voilà, donc suivez les étapes. Vous allez voir, c'est très simple. Ils ont très bien fait l'application SwitchBot de ce côté-là. Ici, on retrouve donc le Hub 2 avec l'ID 8D. Je vais cliquer dessus. Donc on retrouve bien la température, l'humidité et aussi du coup la lumière. Donc il fait chaud dans le bureau, je le précise, mais c'est parce que tout est fermé pour que je puisse faire la vidéo tranquillement. On peut du coup aussi ici ajouter nos appareils de contrôle à distance de type infrarouge. Malheureusement, j'en ai pas. Et on retrouve les fameux boutons On et Off où on va pouvoir ajouter une scène. Et comme je vous le disais, on peut ajouter une scène. Mais là, ça sera par IFTT, malheureusement. IFTT, je sais pas s'il y a un courant T en plus, qu'on ne peut pas faire là pour l'instant avec Home Assistant. J'espère que ça sera résolu dans les prochains mois. On verra bien. Voilà un peu. Ça reste simple. Donc on va passer directement par comment faire pour l'ajouter amateur. Donc avant tout, là, on va repasculer sur mon Home Assistant. Il faut bien avoir l'intégration amateur-bêta d'ajouter. Et on va aller dans les paramètres cette fois-ci. Il faudra bien penser à avoir la version à jour du Hub 2, qui est le 1.008, alors qu'il est pour le 6 juillet 2023. Peut-être que ça sera plus par la suite, mais ça, c'est le minimum vital à respecter. Nous allons aller dans Mater Configuration Beta, où comme on peut le voir, la Mater Configuration, là, il est établi parce que je l'avais déjà ajouté. Donc je l'ai supprimé. Donc on va essayer de le réajouter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le code, ce fameux QR code. Et on va aller passer, vous voyez ici, sur l'application Android, parce qu'on va passer par l'application de Home Assistant Android pour ajouter avec Mater. C'est comme ça que ça se passe. Donc on va faire ajouter un appareil Mater, comme je vous le montre. On ne peut pas scanner, mais on va ajouter le code d'association à la main en faisant un petit copier-coller. Et on va laisser les choses faire. Alors malheureusement, je n'ai pas passé le Hub 2 en mode Mater. Donc j'espère que ça va passer. Ça ne s'est pas dit. Alors là, il est en train de chercher l'appareil, malheureusement, parce qu'il n'y en a pas. Je ne l'ai pas mis en mode Mater, en mode d'association Mater. Donc là, je suis en train de le faire. Et là, il y a un petit bip qui va arriver. Voilà. Alors là, tout de suite, vous voyez, il est passé en connexion de l'appareil. Donc c'est-à-dire qu'il l'a bien trouvé. Maintenant, est-ce que tout va bien se passer ? Parce que parfois, la première fois que j'ai dû l'utiliser, j'ai dû le faire deux, trois fois, si je ne me trompe pas, pour que ça se passe bien. Donc là, on va voir. Et bien voilà. Là, il nous met impossible de vous connecter à votre appareil. l'utiliser les instructions liées. Donc on va réessayer quand même. Ah, cette fois-ci, c'est passé. Donc là, il va faire la création des identifiants Mater. Ensuite, il va vérifier le réseau, si je ne me trompe pas. Voilà. Et j'espère que ça se passe bien, parce que c'est pareil. Au moment de la vérification du réseau, des fois, c'est un peu la misère. Ah, il est passé à connexion de l'appareil à Home Assistante. Donc en principe, ça devrait aller. Je trouve qu'il est un peu plus rapide que la première fois. C'est déjà une bonne chose. En espérant que ça soit le succès, parce que c'est pareil. À cette étape-là, ça peut merder. Ah, voilà. Appareil connecté. J'ai eu de la chance. Parce que je vous avoue que la toute première fois, j'ai dû le faire plusieurs fois. Voilà. Donc maintenant, on va basculer sur notre Home Assistante. Recoucou. Voilà. Voilà. J'ai le Matter Better qui est ici. Il met trois appareils. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai trois appareils, deux entités. Et on retrouve ici l'humidité, le SwitchBot Up 2 et la température Sensor. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et malheureusement, ça c'est le petit coup de Feld. Je crois qu'à la dernière version, il ne me remonte pas correctement l'humidité et la température. Ce qui faisait très bien avant le firmware. Bon, je pense que ça se raccourirait assez rapidement. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais sachez que si vous basculez à la dernière version du firmware de Matter, il y a un petit souci. Bon, c'est un peu les aléas qu'on fait dans les vidéos. Donc là, on va passer au niveau de Matter cette fois-ci, de l'application SwitchBot. Et cette fois-ci, on va ajouter le lock. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là ici, je n'ai pas le lock. Ok ? J'ai trois appareils. J'ai le Up 2, température, humidité. Alors c'est un peu bizarre comme ils ont fait ça. Mais je n'ai pas le lock. Donc là, on va aller sur l'application. On va faire Secondary Device. Et là, on voit bien que j'ai mon petit lock qui apparaît. Je coche. Je fais OK. Ça va s'ajouter. Et en principe, peu de temps après, parce que c'était assez rapide si je ne me trompe pas. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais on va vite retrouver le quatrième appareil. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a été assez rapide. Et on va pouvoir verrouiller ou dévouriller l'application. Donc là, il va récupérer l'état. Donc ça, ça va prendre quelques secondes aussi. Et on va pouvoir aussi manipuler directement notre lock dans Home Assistant à travers Matter. Bon, j'ai quand même attendu cinq minutes pour voir s'il fallait un petit peu de temps pour le Hub 2, pour remonter les informations à travers Matter. Et oui, bonne nouvelle. Les infos se sont bien remontées. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai bien ici les infos qui remontent. Voilà, tac, 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 tac. C'est parfait. J'ai même attendu un petit peu plus, mais on voit bien que depuis 22h07, ça remonte. C'est une bonne chose. C'est pareil. Oula. Qu'est-ce qu'il a maintenant ? C'est mon petit Home Assistant qui a du mal. Voilà. Et j'ai bien ici la sonde de température qui remonte. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on s'y met en mode SwitchBot Lock pour voir avec Matter si ça se communique bien aussi, la rapidité et tout. Donc, d'un côté, j'ai l'application SwitchBot Lock Android comme vous pouvez le voir à gauche. Et en plein milieu, j'ai Home Assistant. Donc, je vais cliquer sur verrouiller pour voir à quelle activité est assez bonne. Allez, c'est parti. Donc là, on passe en mode déverrouillage. Voilà. Et on va voir sur Home Assistant. Et au bout de 2-3 secondes, on peut voir qu'il a vu que le SwitchBot Lock était déverrouillé. C'est plutôt assez rapide. Alors maintenant, on va voir l'inverse avec Home Assistant. On va passer en mode verrouillage et on va voir avec l'application au bout de combien de temps il le voit. Alors attention, allez, c'est parti. 1, 2, 3 secondes, vous voyez. C'est assez réactif. C'est plutôt une bonne chose pour le SwitchBot Hub 2 avec Matter et SwitchBot Lock. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette présentation du Hub 2 qui n'est pas simplement à Hub, qui est aussi sonde de température, humidité et de lumière. C'est plutôt pratique avec des boutons Switch. On a fait un premier pas dans Matter, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer devant le SwitchBot. Ils ont encore beaucoup de travail avec l'intégration des switches, des capteurs de lumière aussi qui n'est pas remonté au niveau de Matter et aussi le capteur au niveau du lock de l'ouverture, de fermeture de la porte. C'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas fait. Alors peut-être parce que c'est Matter qui ne peut pas le proposer. Mais il faudrait que je voie. Normalement, ça devrait être possible en soi. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Sur ce, on se retrouve au live le lundi 10 juillet. J'espère que vous serez nombreux avant de partir en vacances. Et si on ne se retrouve pas pendant ce live-là, je vous souhaite des bonnes vacances et on se retrouvera au mois de septembre tout requinqué et avec plein de vidéos de motique et de solaire cette fois-ci. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada